... Voilà tout de suite Leïla avec aujourd'hui une sélection éclectique, elle nous propose évidemment son shopping culture, aujourd'hui un shopping gastronomique. Non ça va aller, pardon. Non je ne voulais pas. J'adore. Bonjour Léla, sélection très éclectique aujourd'hui. Oui, alors si vous êtes persuadé que le piano ou la mandoline sont les instruments de musique, ou encore que le chinois c'est le restaurant au coin de votre rue, on va dire que votre cas semble désespéré, mais j'ai la solution. La cuisine des blondes, de Guy Minerva. Ah non, tu devrais te dire « Prends d'acuteuil ». Aux éditions Minerva. Alors vraiment, c'est des recettes simplissimes, inratables, véritablement, même pour moi, c'est à la portée de tous. C'est un peu le degré zéro de la cuisine, mais c'est d'excellente base. Par exemple ? Ah mais écoute, tu vas tout battouiller un petit peu, tu vas regarder. Un second. Oui, si vous avez dépassé ce niveau, moi je vous recommande « Gourmande et fière de l'être ». C'est un concept intéressant, c'est trois copines qui ont trois styles totalement différents. Il y a 120 recettes. Elodie, Anissa, Noémie nous font découvrir des nouvelles saveurs. Et puis en plus, il y a leur petit truc pour ne pas louper la recette. Et puis je crois qu'Elodie, on la connaît bien. Voilà, donc si vous souhaitez découvrir les petits trucs d'Elodie Germain, vous pouvez le retrouver dans ce livre, Paris Germain, Michel, à deux très jolies coffrets. Alors en ce moment, c'est un peu la tendance, c'est le livret coffret. On a ici « Dîner à la cuillère » chez Hachette. On va avoir le même avec les vérines. On a un livret. Magnifique, très tendance. On a un livret et puis on a tout le matériel pour réussir la recette. Et je vous annonce que très bientôt, il y aura le même sur les macarons, pour les gourmands du sucré. Alors je ne vous fais pas si vous regardez les filles, vous pouvez ouvrir, il n'y a pas de souci. Et enfin, si vraiment avec tout ça, avec tous les efforts que j'ai pu déployer, vous ne parvenez pas à impressionner vos convives lors des soirées, il ne vous reste plus que les miscellanées culinaires de Mister Shot aux éditions Alia. Alors comment porter un toast dans différentes langues ? Combien de temps faut-il pour digérer un AV ? Ou encore... C'est essentiel. C'est vraiment, ça regroupe tellement de choses. Combien de temps alors ? 4 heures ? Tu regarderas. Non, c'est une heure et demie à peu près. Ou encore, il y a un listing avec toutes les insultes culinaires, andouille, saucisses, goudins, j'en passe, trouges de pierre, etc. Et puis aussi on voit que le politique s'insinue dans le culinaire. On a une superbe citation du général de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 246 variétés de fromage ? Bref, des articles insolites. Pour moi, un livre inventaire indispensable. Je vous le recommande. Merci, Emile. Je te signale que le général de Gaulle aussi a dit comment peut-on gouverner ? Ou il a dit quelque chose dans le style « Les Français sont des veaux ». Tout à fait. Merci infiniment. On retrouve évidemment toutes les références de ces ouvrages sur le site internet www.france.fr. Et...